Pour nous asseoir, nous laissons la place au serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. On dit Amen. Il est le Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. Le Roi des Rois. Le Prince des Pères. Le gardien de nos âmes. Le Saint de Dieu. Alléluia. Il est vraiment merveilleux. Que son beau nom soit béni. Je voudrais donc vous saluer dans ses précieux noms. Vous savez, les noms du Seigneur sont innombrables. On ne peut même pas les énumérer. Mais disons simplement qu'il a le nom le plus merveilleux. Et que lorsque ce nom est prononcé, tout genou fléchit. Satan lui-même fléchit les genoux. Les démons également. Gloire à Dieu. Il salue également nos bien-aimés qui sont en ligne, qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse également. Et que vous soyez fortifiés comme nous le sommes ici. Alléluia. Il salue également les bien-aimés serviteurs de Dieu qui collaborent avec nous. Et qui sont chaque fois avec nous lorsque nous avons des difficultés. qui viennent, qui font de longues distances avec nous. Quand il s'agissait d'aller à Ouragayo, ils étaient là. Hier encore, ils sont allés, avant-hier plutôt, ils sont allés à Lakota, à Gagnoa. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous a dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Disons un grand Amen. Même si c'est dur, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, par contre, c'est un marteau. La Bible dit que la parole de Dieu est un marteau. Et le marteau est Dieu. Elle vient pour briser les rocs. Elle vient pour briser les cœurs les plus durs. Les cœurs insensibles. Pour les rendre obéissants. Pour les soumettre à la volonté de Dieu. Et elle est aussi une épée tranchante. À double tranchant. Qui sépare même les sentiments. Quand vous êtes assis, vous avez des sentiments bons et mauvais. Mais quand la parole de Dieu arrive, elle les sépare. Et nous, en tant que peuple de Dieu consacré, nous devons nous laisser séparer les mauvais sentiments. Que le Seigneur règne dans nos cœurs, par son esprit, pour séparer tout ce qui n'est pas de lui. Au nom de Jésus, nous arrêtons. Recherchons. Je dis, mais recherchons maintenant. Paul a dit rechercher, mais moi, il dit recherchons. Avec tous la paix. Et la sanctification, sans laquelle, nous le verrons, Seigneur. Quand nous venons ici, c'est pour voir le Seigneur. Et sans la sanctification, personne ne le verra. Je crois que je suis en train de finir ce thème. Mais à la fin de ce thème, chacun tirera une leçon. Moi, le premier. Vous, ensuite. Que le Saint-Esprit travaille dans le cœur de chacun de nous. Par contre, dans 1 Thessalonians 5, verset 23, il est écrit que Dieu le Père vous sanctifie lui-même. Qu'après ces quelques prédications, quelques exaltations, le Seigneur sanctifie chacun de nous, évidemment. Lui-même. Notre être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit, que nous serons sanctifiés. Parce que la maison de Dieu, c'est une maison de correction. Et c'est la parole de Dieu qui corrige, ce n'est pas un homme. Il n'y a pas de gens qui soient des gardiens ici. Le seul gardien de nos âmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et par son esprit, il nous garde toute la vérité. il a dit dans Jean 8.32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, bien-aimés, on ne veut pas dire qu'on a connu la vérité si on n'est pas affranchis. On est d'accord ? Si on connaît la vérité, elle doit pouvoir nous affranchir. Nous ne devons plus être esclaves de la chair, esclaves de notre corps, esclaves du diable, esclaves d'un patient. Nous ne devons plus être tourmentés par les démons. la vérité doit pouvoir nous affranchir. Gloire à Dieu ! Il ne s'agisse pas de connaître la vérité de façon théorique. La vérité, c'est un homme, c'est Jésus lui-même. Il faut le connaître, l'accepter comme son sauveur et son maître. Et alors, quand il vient, il nettoie tout notre cœur, il fait sa demeure dans notre cœur. Nous devons une habitation de Dieu en esprit et il règne en maître. Et le Seigneur, il ne peut pas cohabiter avec le diable. Il ne peut pas. Quand il arrive, tous les démons plient bagage. Gloire à Dieu ! Et nous sommes affranchis, c'est-à-dire libérés, délivrés. Alléluia ! Et nous allons rappeler, la dernière fois, prenez deux corinthiens, c'est un rappel. Deux corinthiens, chapitre 6, c'est ce que nous aurons vu. On peut lire à partir du verset 15, du verset 15 au verset 18. Vous pouvez me regarder ici, s'il vous plaît. Vous avez le texte devant vous, mais regardez ici. Je vous donne votre attention. Dans ce passage, l'apôtre Paul, sous la puissance de ses esprits, nous invite à nous séparer. Alléluia ! Nous avons reçu un message de séparation. Le message que nous avons reçu, c'est un message qui sépare la bonne sémence de l'ivraire. Il sépare les ténèbres d'avec la lumière. Il sépare les bons sentiments des mauvais. Vous ne pouvez pas dire avoir connu le message, être dans le message, être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et puis avoir le corps encore rempli de colère. Le corps est rempli de haine. Quand l'Esprit de Dieu entre dans le temple que nous constituons, il chasse tout ce qui n'est pas de lui. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait dans le temple de Jésus-Hélène, il a pris un fouet, c'est le travail que le Saint-Esprit fait. Et c'est pour cela que si dans ton cœur les mauvais choses peuvent en toi cohabiter avec les bonnes, il y a un travail que le Saint-Esprit doit encore faire. Il doit pouvoir encore nettoyer ses cœurs-là et chasser tout ce qui est mauvais. Parce que nous sommes un peuple consacré, un peuple mis à part. Vraiment. demandez-vous pourquoi nous quittons Grand Bassane, nous quittons Benjerville, nous quittons Dabou, si on pose la question, vous voyez, il y a des gens qui viennent de Dabou. On vient d'Alipé, je ne sais pas encore, il vient de tous les environs et il vient à l'église. Quelqu'un m'a demandé un jour, est-ce qu'il n'y a pas d'église là où tu es? Si, il y a une église. Mais je vais dans un endroit où je dois aller pour me préparer. Et la préparation commence par la séparation. Il faut que je sorte de là où j'étais. Il faut que je sorte de moi-même ce que j'étais. Et que je vienne maintenant vivre dans le Seigneur. Et que le Seigneur demeure également à moi pour nettoyer mon être intérieur, mon être spirituel et moral. Je dois être nettoyé, régénéré. Je dois être né de nouveau. Né d'en haut. Alléluia. C'est un travail que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs. Que son nom soit béni. Alors ici, dans ce passage, l'apôtre Paul nous invite à nous séparer. Quel rapport y a-t-il entre le temple des dieux et les idoles? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Celui qui demeure encore dans son ancienne vie, c'est comme quelqu'un qui est converti puis qui va encore s'asseoir devant le temple des idoles. c'est la même chose. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Disons Amen à cela. Toi qui est assis là, qui as donné ton cœur au Seigneur, qui est né de nouveau, rempli de Saint-Esprit, tu es le temple de Dieu. Pas de ne pas que Dieu, mais du Dieu vivant. Du seul vrai Dieu. Parce que c'est lui le seul vrai Dieu. Et nous sommes en ce seul vrai Dieu en son Fils Jésus-Christ. Car c'est lui qui est le le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous n'avons pas deux, trois, quatre dieux. On a un seul Dieu. Ce seul Dieu qui passe par trois dispensations différentes en tant que grand esprit il est au ciel. Et en tant qu'Emmanuel ce même Dieu il vient il prend un corps pour nous délivrer pour assurer notre rédemption et il revient habiter en nous en tant que Saint-Esprit. Alléluia. Donc la Trinité vous savez que ça a été codifié en 325 au Concile des lycées. Constantin était un grand païen un empereur païen qui a usé de démagogie pour introduire au Concile des lycées la Trinité codifiée. Parce qu'il paraît qu'il aurait vu une croix et il aurait demandé aux chrétiens de prier pour lui il va à la guerre il va plus persécuter les chrétiens. Mais c'était une ruse pour introduire le paganisme à l'église. Mais gloire soit rendue à Dieu. parce que la vérité est passée malgré toutes les doctrines paganistes et païennes la vérité est passée au travers de cet état de l'église. Et au temps du soir elle a réapparu. Dieu soit béni et c'est pourquoi nous sommes là et nous connaissons la vérité et elle nous affranchit. Nous ne sommes plus soumis aux ismes qu'ils n'en ont pas. Nous sommes soumis à la parole de Dieu prêchée par Paul prêchée par Pierre prêchée par Jean Jésus-Christ lui met dans la pierre angulaire. Et nous nous préparons allègrement mais sûrement et le dernier pas va nous introduire dans la gloire. Que nous nous sommes bénis. Et ici il n'y a pas de cohabitation entre les démons et nous. Gloire à Dieu. Je ne vais pas reprendre ça comme a été. C'est pour cela que dès qu'on a fini la dernière fois un frère m'a appelé et dit frère ce que tu as dit ça m'est arrivé. Ils ont perdu leur père et puis après les figurines on leur demande de venir danser. Par exemple il y a une danse pour les orphelins. Danse d'orphelins ils vont venir danser sinon ils vont tomber malade. Le frère a dit moi je ne suis pas orphelin. Alléluia. Le Seigneur a dit je ne vous laisserai point orphelin. Il a dit devant tout le monde la famille est réunie devant le visage il faut danser la danse des orphelins. Frère tu as été affranchi ne te mets plus sous un jour étranger. Nous n'avons pas les orphelins. Il a dit et voici je suis toujours avec vous toujours tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec moi et je ne suis pas orphelin. Dieu soit béni. Et alors il dit et c'est pour cela que bien aimé nous devons être fermes séparés mis en pas pour le Seigneur uniquement. Gloire à Dieu. Et il dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai pour eux je serai leur Dieu pardon et ils seront mon peuple c'est pourquoi un impératif sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai nous vous l'êtes accueillis n'est ce pas ne touchons pas il ne faut pas toucher simplement à ce qui est impur et il va nous accueillir et je serai pour vous un père alléluia si Dieu est notre père nous sommes en sécurité si Dieu est notre père nous sommes guéris si Dieu est notre père tout lui appartient l'or et l'argent appartiennent à Dieu si nous avons pour Dieu pour perdre Dieu nous avons tout nous n'avons qu'à puiser dans ce trésor inestimable qui est Dieu alléluia il a tout amen quand il a croisé Abraham Abraham a dit il est le maître du ciel du ciel du ciel de la terre et il lui a de l'ardim de tout amen que Dieu soit béni il serez pour vous un père vous serez pour moi un peuple qu'il en soit ainsi pour chacun de nous dit le Seigneur et vous serez pour moi des filles des filles dit le Seigneur tout puissant gloire à Dieu vous savez quand le Seigneur s'est présent sous ce nom en hébreu c'est echadai ça veut dire c'est le Dieu à qui rien n'est impossible et moi je vois ici qu'il a signé cela il a dit soyez séparés ne touchez pas ne faites pas mais je signe c'est moi qui l'ai dit et je ferai en sorte que vous soyez séparés c'est parce qu'il a dit il a dit je vous purifierai de tout vos seigneurs alléluia amen c'est lui qui le fait il va nous purifier il va nous donner un esprit nouveau d'abord un cœur nouveau un esprit nouveau son esprit et il fera en sorte que nous observions ces commandements c'est lui qui a compris ces choses pour nous que son nom soit béni alors ce matin notre thème c'est la purification des souillus de la chair et de l'esprit selon le chapitre 7 ainsi donc ayant donc de telles promesses ayant donc de telles promesses purifions-nous purifions-nous de tout souillus de la chair et de l'esprit amen en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu que Dieu bénisse chacun de nous maintenant bien aimé écoutez s'il vous plaît comment est-ce qu'on tombe dans le péché comment on tombe dans les souillus vous voyez allons dans Genèse 3 pardon Genèse 3 Genèse 3 verset 6 la femme vit que l'arbre était bon à manger c'est ça et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence voilà la femme qu'est-ce qu'elle a fait elle a vue écoutez ici vous m'écoutez elle a vue c'est la convoitise elle a vue la convoitise la vue elle a vue et déjà elle a elle a la vue dans son entendement que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue l'ennemi a fait miroiter ce fruit-là devant Ève pour lui montrer que c'est vraiment bon pour ceux qui arrivent pour la première fois excusez-moi d'aller de façon abrupte peut-être on n'aurait pas l'occasion de revenir une prochaine fois nous souhaitons que vous soyez là quand on parle du fruit que Ada et Ève ont mangé vous allez voir que quand Dieu a posé la question à Ève pourquoi pourquoi as-tu fait cela elle a dit le serpent m'a séduit alléluia c'était une jeune fille donc le serpent a séduit Ève comme un homme un mauvais garçon séduit une fille un mauvais garçon lui il ne cherche pas à se marier mais il séduit les filles pour coucher avec elles donc le serpent a commis adulté avec Ève on dit Amen c'est la vérité c'est la vérité le serpent a commis adulté avec Ève dans la Bible il est écrit que la femme adultère a une voix elle quand elle mange elle issue sa bouche et elle dit je n'ai rien fait qu'est-ce qu'elle mange de la femme adultère elle commis adultère et puis dans l'autre langue africaine il y a des langues où aller à une fois c'est manger la femme qui a ça dans sa langue donc c'est 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 un langage imagé c'est tout donc pour vous qui ne savent pas je vous l'informe le serpent a commis adultère avec Ève mais pourquoi il a réussi parce que Ève a été séduite par sa convoitise la convoitise c'est un désir immodéré c'est une envie de posséder quelque chose et c'est pourquoi dans les 10 commandements il y a un commandement qui dit tu ne convoiteras point qui a déjà nous on récit pas les 10 commandements on connait tu ne convoiteras ni le bœuf de ton prochain ni sa femme ni sa maison ni rien qui lui appartienne on tombe dans le péché parce qu'on convoite et le frère Bernard a dit je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit mais j'ai lu quelque part éviter le deuxième regard qui a déjà lu ça Ève n'a pas il ne l'a pas fait Ève n'a pas fait le serpent est venu sourire bonjour et puis bonjour jolie femme vous savez que les femmes excusez-moi les païennes c'est tout elles aiment être flattées il faut leur dire mais tu es très belle oh jolie femme c'est vrai que vous ne l'avez pas de tous les âmes et Ève va lui dévoiler tout ce que Dieu lui a dit on met de tout sauf cette âme là on dit il n'est pas mangé oh mais pourquoi parce qu'il nous a dit le jour qu'on a mangé on mourra non c'est pas vrai ça qui vous a dit ça mais le jour que vous en mangerez vous serez comme des dieux elle a été séduite parce qu'on voit il est tombé dans le péché on tombe dans les souillus par nos propres qu'on baptise alléluia et la porte Jacques dans le chapitre 1 de son livre prenons Jacques chapitre 1 Jacques 1 verset 13 verset 13 le mal il ne tente lui-même personne mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort ne vous y trompez pas alléluia levez la tête Ève a convoité ce fruit elle a mangé le fruit elle est morte c'est vrai mais nous savons que Dieu lui a fait grâce Dieu a fait grâce en tuant un animal en les recouvrant de la peau mais le sang a été versé c'était la préfiguration du sacrifice de Jésus Christ alléluia mais malgré cela aujourd'hui tous nous mourrons mais nous avons l'espérance de la vie éternelle que le nom du Seigneur soit béni Ève a désobéi parce qu'elle a été tentée sa propre convoitise et c'est pour cela qu'il faut éviter le deuxième regard j'ai mal qui me pose l'apopole a dit exercez-vous à la piété c'est une négociation qu'on doit faire il faut apprendre à ne pas regarder deux fois les femmes on dit amen il faut apprendre à ne pas les regarder et vous les femmes ne regardez pas les hommes et je me suis dit frère comment viens-je me marier comment viens-je te marier le Seigneur va t'envoyer un frère alléluia c'est pas en regardant en regardant tu vas être séduite par un serpent ma fille en regardant à gauche à droite tu vas t'asseoir devant les frères tu les regardes une fille effrontée un vrai frère ne prendrait pas une fille comme ça et une fille qui se va elle parle elle parle de tout même ton père elle va dire ça c'est pas une bonne femme une femme a sa position elle l'est réservée chasse elle ne s'est aimée elle parle de tout elle va commettre cette erreur et c'est pour cela que la Bible dit que la femme ne doit pas prêcher on dit amen alors il y a des églises des gens disent que c'est parce que à Corinthe les femmes étaient elles disent mais non Eve était corinthienne dites moi venez au Bible pour vous montrer où est des frères Eve était de Corinthe l'apôtre a donné deux passages et l'un des passages incontestables bien que les autres soient incontestables mais pour convaincre l'incrédule c'est que Eve c'est Adam a été créé le premier c'est pas lui qui a péché mais c'est Eve qui est venu en second position qui a péché pour cela la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme elle ne doit pas prêcher elle ne doit pas enseigner on dit amen à cela elle peut faire beaucoup de choses sauf ça maintenant que l'apôtre se contredit non c'est lui qui a eu la révélation du salut par la grâce et il a dit pour ainsi qu'on sait le salut il n'y a plus homme ni femme ni grec ni juif ni esclat ni libre ça veut dire tous nous sont sauvés au même prix c'est ce que ça veut dire il ne faut pas interpréter à tort les écritures nous sommes sauvés de la même manière mais chacun à son rang gloire à Dieu donc mes chers filles ne regardez pas on regarde ses frères là il vient d'où on regarde et quand vous le regardez si c'est un serpent il va vous séduire vous savez le serpent il a une langue fauchée sa langue là c'est deux comme ça ça veut dire c'est un trompeur ici il te dit une chose et puis l'autre c'est pas la même chose et ma fille si tu tombes sous le cou de ses serpents il va te mettre en grossesse d'aimer il va dire non c'est pas moi ce qui ai cherché ça me fait mal quand j'entends des choses comme ça et quand tu l'as collé oui mais je connais et puis il carquille les canets c'était à tête d'asse ils n'ont pas honte des choses qu'on cache moi je l'ai connu à tête d'asse et regardez moi des choses comme ça et puis ils se trouvent c'est une soeur pourquoi soeur tu peux faire des choses comme ça tu vas te laisser humilié avilé par un serpent pourquoi pourquoi sois chasse et réservé et bien Dieu Dieu t'a donné ton mari celui qui l'a prédestiné pour toi uniquement on n'est pas heureux d'être comme ça oh je ne tombe pas le deuxième regard oh une femme jolie femme passe par derrière bon parfait elle met des parfaits pour séduire mais va ton chemin par contre aujourd'hui le diable désavise les femmes pas les soeurs mais les femmes mais l'homme de Dieu doit détourer sa tête Amen donc ce n'est pas la convoitise notre propre convoitise c'est ça qui nous fait tomber dans le péché c'est pas alors voilà ce qu'il a écrit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente est-ce qu'on a compris il y en a qui disent frère je suis là mais on dirait que j'ai des promesses c'est le Seigneur qui me tente le Seigneur ne tente pas c'est écrit dans la Bible car Dieu ne peut être tenté par le mal on dit gloire à Dieu Amen mais la Bible dit également que celui qui est né de Dieu celui qui est né de Dieu il triomphe du mal par la foi notre victoire qui donne du mal c'est la foi et il se garde et le manet ne peut le toucher il se garde lui-même en demeurant dans la parole caché dans la parole Amen le Dieu ne peut pas nous toucher Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne mais chacun est tenté quand il est attiré et amourcé par sa pro-convoitise lève la tête ça veut dire quoi si tu aimes les femmes tu aimes les garçons c'est ce que tu aimes là tu as envie de faire la chose et c'est ça qui va te faire tomber c'est pas Dieu ta convoitise Dieu va utiliser cela il va te faire miroiter la chose comme il l'a fait avec Ève et puis enfin j'ai fait ça ils vont aller voir les frères anciens ils vont prier pour moi non 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 c'est encore le diable qui t'a inspiré ces propos tu dois dire non par contre la tentation n'est pas le péché mais c'est quand elle est consommée qu'elle est produit la mort le Seigneur a été tenté qui sait le Seigneur a été tenté en toutes choses et pas toutes choses mais il n'a point péché Alléluia si on s'arrête au stade de la tentation et qu'on a la parole de Dieu on sort vainqueur Amen le Seigneur a été tenté le diable l'a amené sur le oui sur le temple il a dit mais tu vois il faut sauter c'est pas ce que nous voulons pour qu'on fasse des miracles les gens vont dire ah c'est vrai c'est Dieu il faut sauter si tu sautes alors les gens verront qu'ils vont applaudir ah voilà le fils de Dieu mais Dieu il ne veut pas ces miracles là et ils lui ont dit mais toi tu nous fais perdre le temps là fais un miracle on va croire et puis on va croire et je ne ferai aucun miracle pour cette génération adultère aucun miracle sinon le miracle de Jonas Amen nous voyons des vrais miracles que Dieu nous bénisse bien aimé ne nous laissons pas euh si qu'on met à la tentation mais soyons vainqueurs Amen Gloire à Dieu mais chacun est tenté et est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise puis la convoitise lorsqu'elle a conçu Gloire à Dieu la convoitise ce qu'elle a fait elle elle conçoit elle dit quand tu es tu es en train de penser à quelque chose bon cette jeune fille là il faut que je l'ai cet argent il faut que j'ai telle chose mais ça va apporter une grossesse Amen c'est ça quand elle elle va concevoir mais c'est pour ta pète tu peux tu peux prier encore le Seigneur il peut t'arrêter là Amen elle enfante le péché le péché encore là mais qu'est-ce que Dieu a dit je mets devant toi le péché non le péché s'écouche à ta porte mais toi domine sur lui c'est ce que Dieu a dit à Cahier désormais le péché s'écouche à ta porte mais domine sur lui regardez mes bien-aimés le péché est partout mais qu'est-ce que nous devons faire dominer sur le péché par la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu par le sang de Jésus on doit pouvoir dire arrêtez-moi Satan arrêtez-moi Satan Alléluia oh que Dieu soit béni et l'enfante et le péché étant consommé produit la mort et le frère l'apôtre Paul a dit il y a des gens qui sont morts bien que vivants ils se promènent comme ça mais ils sont morts celui qui vit dans le péché c'est un mort ambulant ça convoitise à enfanter le péché et le péché a produit la mort mais nous nous devons séparer de ces choses Alléluia vous savez la porte Paul Dieu lui a donné le secret n'est-ce pas il a leur secret et il dit dans Hebreu chapitre 11 non Hebreu chapitre 11 c'est ça oui il connaît le secret il sait comment on peut se séparer des souillus de la chair des souillus du corps et de l'esprit un Corinthien j'ai dit Hebreu non excusez-moi c'est un Corinthien c'est pas Hebreu excusez-moi c'est un Corinthien 11 verset premier gloire à Dieu réveillez les gens qui dorment que Dieu vous il peut continuer ça fait 20 minutes c'est tout si on fait une heure c'est tellement qu'on aura fini donc que Dieu vous bénisse mais avant avant de lire ce qui concerne la porte Paul nous allons repartir dans un des écrits de la porte Paul 1 Corinthien 6 1 Corinthien 6 verset 18 1 Corinthien 6 verset 18 on va dire à partir verset 16 16 jusqu'à 18 1 Corinthien 6 verset 18 loin de là ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle car est-il dit les deux deviendront une seule chair mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit fuyez la débauche quelque autre péché qu'un homme commette ce péché est hors du corps mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps Amen continue frère s'il te plaît jusqu'à la fin ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu Amen gloire à Jésus bien aimé ce sont des questions est-ce que nous pouvons répondre à ces questions est-ce que nous sommes capables de répondre à ces questions est-ce que nous savons que si quelqu'un s'attache à une prostituée il est un même corps avec elle est-ce qu'on le sait alors pourquoi on va vers les prostituées si on le sait on le sait ici non est-ce que c'est bien d'être un même corps avec une prostituée non on ne peut pas s'attacher à la fois au Seigneur et à la prostituée il faut faire un choix il faut faire le meilleur choix le Seigneur a dit je mets devant toi la vie et la mort choisis ta vie et tu vivras qu'est-ce que nous choisissons donc séparons-nous séparons-nous je vous rappelle ce que le frère Osemane paria a prêché la jeune fille un jeune homme même si c'est un frère il vient il dit oh mais tu es jolie alors il faut le gifler il dit amen oh frère ça c'est trop dur gifler ça veut dire c'est une manière de parler c'est une manière de parler il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas te laisser séduire non si c'est un frère il ne fera pas ce qu'il réfère c'est pas clair si c'est un vrai frère il ne fera pas ce qu'il est en train de faire c'est un païen c'est un serpent et tu ne dois pas suivre le serpent il va l'enterner à la mort non seulement à la mort physique parce que tu peux avoir aujourd'hui le sida bien que le sida ne se transmette pas seulement par le sexe mais les statistiques disent que la proportion transmise par le sexe est beaucoup plus importante merci confirme-le c'est juste bien te bénisse ça veut dire qu'un manipulant des objets il veut avoir mais Dieu me gardera ah oui il veut garder mais si moi j'ai eu le sida la mort elle s'est là de la physique et qu'est-ce on peut faire pour toi eh docteur Loba pourquoi rien d'autre dans le micro frère et puis frère lève-toi s'il te plaît et puis viens ici rapidement et que tout le monde comprenne viens 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 non non c'est important c'est un enseignement qui nous concerne tous on ne peut pas dire que dans notre église on ne parle pas de ces choses il faut toujours informer que si tu vas prendre du sida on ne pourra rien faire pour toi ça c'est un médecin c'est notre fils c'est un médecin assez menté frère toi la parole que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse on ne pourra rien faire pour toi rien d'autre que seulement maintenir ta vie pendant juste quelques années quelques années parce que à l'heure actuelle il n'y a pas de médicaments qui puissent guérir le sida ce n'est pas une contre-propagande mais c'est la vérité et vous connaissez la vérité la vérité vous a affranchis Alléluia ça veut dire qu'aussi Dieu te bénisse mon frère je connais cette vérité là je ne veux pas me mettre quelqu'un vient vous dire une grosse voiture mais le sida c'est dans les grosses voitures Alléluia Amen non écoutez Dieu me bénisse Dieu soit loué c'est pas toutes les voitures Alléluia c'est pas dans toutes les grosses voitures mais maintenant écoutez si vous voyez une voiture qui s'arrête et puis une grosse voiture on ouvre et puis il y a une grosse alors mademoiselle vous voulez il faut que vous descendre devant il faut dire non il faut dire non on a bien compris c'est pas les voitures nous avons des grosses voitures nous aussi mais il s'agit pas de ces voitures là il s'agit des voitures de paillers ce sont des voitures de séduction quand ça passe tu peux te voir dedans voilà un monsieur qui est bien je l'ai bien il est bien il parcourt toute la vie pour yager des femmes c'est malheureux il est malheureux toi toi t'es couché la Bible dit dans Somme chapitre 4 je m'écoute et je m'endors aussitôt en paix car au éternel c'est toi qui as su ma sécurité dans ma demeure Amen alors un chrétien qui va se coucher c'est aussi super il faut qu'il y ait tourné dans le quartier il faut que j'ai une femme non il se demande comment il va se lever pour prier Alléluia il se dit mais il y a un moment je n'ai pas jeûner le jeûne là on ne le pesquit pas c'est volontairement on doit avoir un programme soit même par rapport à notre vie et puis on s'entend ici on dit bon frère on va jeûner d'accord on est d'accord on va faire mais ça doit être la vie de chacun de nous d'accord le maître a dit quand l'époux sera enlevé ils jeûneront est-ce qu'il n'est pas enlevé il est enlevé et entre son enlèvement et son retour nous devons apprendre à jeûner parce qu'il y a des démons qui ne sortent que par la prière et par les jeunes absolument sans rien d'autre que Dieu vous bénisse alors vous savez ici le verset le verset 17 dit ceci mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit le verset 18 fuyez l'indipidité qu'est-ce qu'on doit faire ? est-ce qu'on doit négocier ? on ne négocie pas la Bible dit de résister au diable mais on doit fuir l'impidité lève la tête je vous en prie qu'est-ce que Joseph a fait ? non Joseph était la femme de Potiphar une belle femme son mari n'est pas son mari était un grand chef d'état il n'avait pas le temps donc c'était quand Joseph est entré dans la maison la femme était heureuse elle a trouvé une proie mais ce n'était pas une proie facile c'était un fils de Dieu un fils de Dieu il fuit l'impudicité il fuit la débauche il ne se lève pas séduit mais si tu dois fuir nuit il faut fuir nuit c'est ce que Joseph a fait il a arraché son panne et puis il a fuir nuit il a laissé son panne il a laissé son panne et il a fuir nuit et elle a crié oh venez voir l'Esprit il voulait abuser de moi ça ce n'est pas grave ça ce n'est pas grave ce qui est grave c'est leur conscience si ta conscience te condamne Dieu te condamne mais si Dieu sait que tu n'as rien fait tu seras en prison et la prison sera un passage pour la gloire tu passes par la prison pour devenir premier ministre c'est tout c'est le plan parfait de Dieu mais il faut fuir l'impudicité est-ce qu'on a bien compris on ne négocie pas l'impudicité un pasteur qui avait été appelé par une femme malade il a dit je suis malade il n'a qu'à venir prier pour moi et il entendait les émissions dans la chambre dès qu'il est entré la femme était nue et il a dit au nom de Jésus tu as vécu Satan ah oui il n'a pas jeté deux regards parce que quand il est entré dans la chambre il regardait devant mais ce qu'il a vu il a pris la fuite c'est ce que le chrétien doit faire on est heureux vous connaissez la vérité la vérité vous affranchira voilà comment ça affranchit quand on obéit à la vérité alors elle nous affranchit alléluia fuyez la débauche quelque autre péché qu'un homme commette ce péché est hors du corps quand tu vas prendre de l'argent à quelqu'un tu as volé mais c'est hors de ton corps ici mais celui qui se livre à la débauche pêche qu'on son propre corps regardez ici la débauche elle peut être sexuelle et c'est ça l'impédicité elle peut être d'autres formes par exemple l'ivroirie est une débauche est-ce que vous le savez quelqu'un qui passe son temps dès que le mois finit il dort maintenant dans les caves on ne le voit plus à la maison on n'y a rien à manger mais il est toujours dans les bistrots en train de boire 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 c'est contre son propre corps hein et puis après ça il va se rendre dans les les qu'on appelle les kiosques où on vend les cigarettes j'ai vu ça des gens qui fument et en même temps ils boivent et ils sont attirés des prostituées donc la débauche est vraiment couronnée mais c'est contre leur propre corps tu bois tu fumes moi je ne suis pas médecin mais tu vas avoir un problème au foie et puis tes poumons vont être détruits on le voit il est jeune mais ses poumons sont foutus combien coûte une paire de poumons ah bon qui a entendu ce qu'il a dit mais pourquoi vous voulez détruire les vôtres en buvant en fumant pourquoi c'est comme les yeux les yeux on les achète au marché les poumons non plus est-ce qu'on a bien compris celui qui détruit le temple de Dieu Dieu le détruira faut pas penser que c'est mon propre corps frère Isa tu parles là ça c'est mon propre corps qu'est-ce que tu as à voir ça moi je n'ai rien à voir ça mais tu as quelque chose à voir Dieu par contre ton corps ne t'appartient pas il appartient à Dieu ton esprit appartient à Dieu tu dois glorifier Dieu dans ton corps Amen nous allons voir comment Paul qu'est-ce qu'il nous conseille comment on doit pouvoir lutter contre la dévouche contre le péché en général dans 1 Corinthiens 9 verset 10 je vais vers la fin on va lire à partir du verset 24 Frère Mathias vous êtes déjà là vous y êtes on va lire à partir du verset 1 Corinthiens 10 non 9 1 Corinthiens 9 verset 24 ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte le prix courez de manière à le remporter tous ceux qui combattent s'impôrent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible moi donc je cours non comme à l'aventure je frappe non pas comme battant l'air mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres Amen Gloire à Dieu voilà le secret de Paul pendant que les autres livrent leur corps à l'imbusité à la boisson à la drogue à la prostitution ne pensez pas que comme il s'appelle Paul alors c'est facile non et qu'on comprend cela et c'est pour cela que la fin de sa vie il pourrait dire j'ai combattu le bon combat on répète pas ça comme un slogan il faut avoir effectivement combattu c'est un combat que de résister de fuir le péché c'est un combat c'est un combat c'est un combat Alléluia ici ne savons pas que ceux qui courent dans le stade courent tous c'est comme en ce moment bien aimé nous courons tous c'est ce que Dieu veut c'est ça que tous mais que se remporte le prix courez de manière à le remporter en tout cas moi je veux remporter le prix qui le veut et moi nous tous on veut remporter le prix oh je veux pas courir en vain il y a un prix il y a un prix à rapporter et on doit courir il y a une manière de courir si on ne court pas de la bonne manière on est disqualifié on est désapprouvé mais si on court de la bonne manière alors on remporte le prix mais il y a des abstinences s'abstenir ça veut dire se garder de quelque chose n'est pas fait la chose est-ce qu'on a bien compris une abstinence sexuelle ça veut dire qu'on est un jeune homme on n'est pas encore marié on n'a pas de femme on ne cherche pas des femmes vous êtes tous d'accord et la vraie solution la vraie sensibilisation qu'on le cite c'est l'abstinence qui c'est cela c'est la seule solution regardez ici vous allez quelque part et puis on vous dit quand vous allez venir ici on vous dissuive des capotes il faut les refuser vous êtes chrétien vous allez faire quoi avec les capotes à moins que vous soyez un tricheur ni vu ni su mais vous êtes une femme adultère elle mange elle suit la boule elle dit mais je n'ai rien fait mais un véritable chrétien n'a pas bien des capotes moi je n'en ai pas besoin non qu'est-ce que je veux en faire vous allez avoir vous voulez avoir des enfants on parle de rapport protégé comment tu veux aller à ta femme tu fais rapport protégé bon il y a d'autres considérations je ne suis pas médecin je n'entre pas dans ces cas mais nous devons être vraiment un peuple à part séparé 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 de ces milieux séparé de ces milieux séparé de ces milieux alors on doit s'acceler des rapports sexuels est-ce qu'on a bien compris frère Isaac comme toi tu es jeune ton tête est vieux moi je ne suis pas vieux j'aurais 18 ans ça je tiens ça comme toi tu es vieux tu ne sais pas que nous là on brûle mais si vous brûlez allez vous mettre sous la douche et la douche c'est la parole de Dieu une année un jeune homme est venu nous voir à Niaman frère baléter frère je brûle tu brûles frère mais va sous la douche c'est la parole de Dieu qu'est-ce que la douche dit qu'est-ce que la Bible dit quoi prends une bonne douche et cette douche va t'enlever même la masturbation qui a aussi un péché il y en a qui se réfugent dans la masturbation comme lui il ne cherche pas des femmes il s'est masturbé mais tu fais pire tu fais un plaisir sexuel contre nature ce n'est pas bon pour toi tu as eu un enfant de Dieu un fils de Dieu un fils de Dieu est saint et le corps que tu masturbes là est saint et ça tu n'as pas honte quand tu commences ça va faire rire mais Dieu te voit personne tu te caches quelque part mais Dieu te voit Dieu te voit à Paris c'est un saint là sache que si tu t'es mortu tu ne fais pas bien tu dois rester chaste Alléluia oh est-ce que frère il peut voyager pendant des années et puis il n'est pas mais oui il est le El Shaddai il est marche devant ma face et sois intègre l'intégrité implique que tu sois chaste et Dieu lui-même va donner la force pour demeurer dans la chasteté dans la pureté sexuelle que Dieu nous bénisse l'apôtre Paul dit on doit s'abstenir de toutes ces choses on doit s'abstenir toutes ces choses d'abstinence dont l'abstinence sexuelle Amen on a bien compris oh il y en a d'autres mais ici c'est qui m'intéresse c'est ça le verset 27 dit mais je traite durement mon corps qui a un corps nous tous Alléluia moi j'ai un corps l'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps ça ne veut pas qu'il prend une chicote et puis quand il voit des traces il me sait bien oh non c'est pas ça ça c'est l'ascétisme religieux ça n'a rien à voir avec ce que l'apôtre Paul dit c'est un problème spirituel il ne se concepte plus dans la parole de Dieu pas la prière pas la médecin de la parole pas les jeunes on dit Amen il faut apprendre à jeûner vous vous avez des problèmes de sexualité oh frère qu'est-ce que je vais faire je suis vraiment viril c'est très bien il faut dire gloire à Dieu mais c'est pour ton mariage oh qu'est-ce que le frère Isaac dit aujourd'hui mais est-ce que vous entendez c'est qui vous pousse au péché là c'est ça qu'il dit c'est pour ton mariage tu dois te réserver ta vérité réservée uniquement pour le mariage il ne faut pas dissiper ta vigueur la Bible dit que c'est tu n'as pas le droit de dissiper ta vigueur au dehors c'est écrit dans la Bible tu dois te réserver pour te marier et avoir des enfants vivre heureux que Dieu soit béni alors en ce qui concerne le combat contre les souillus de la chair vous savez la liste des îles de la chair est une liste très longue on ne va pas entrer dedans allez dans le garage à chapitre 5 vous allez voir mais l'apopo a dit de traiter durement notre corps afin de le maintenir à sujeter ça veut dire quoi marcher dans l'esprit il dit si il marche par l'esprit je n'accomplirai pas les oeuvres de la chair alléluia on doit demeurer sur le contrôle de cet esprit et alors on ne va plus accomplir les oeuvres de la chair Dieu soit béni qu'en est-il les oeuvres de l'esprit gloire à Dieu Dieu vous bénisse vous voyez tout à l'heure nous avons dit de ne pas regarder deux fois quand on regarde on est contaminé on est séduit et puis on succombe mais voir ce que l'apopo dit Philippiens chapitre 4 Philippiens chapitre 4 verset 9 ce que vous avez appris non non on va commencer à partir verset 8 pardon voilà 8 on reste frère que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne de louanges soit l'objet de vos pensées ce que vous avez appris reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu tu en moi pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous gloire à Dieu qu'est-ce que nous avons appris nous avons appris qu'il faut se séparer nous avons appris qu'il faut sortir nous avons appris qu'il ne faut pas toucher ce qui est impur alors le Seigneur va nous accueillir il marchera parmi nous nous avons appris de Paul que nous devons séparer des souillus de tout souillus de la chair de l'esprit alléluia et nous avons appris comment lui-même il a vécu dans la sainteté nous avons appris tout à l'heure qu'il a maintenu son corps assujetti c'est-à-dire son corps est devenu un sujet pour lui il a dominé son corps par le Saint-Esprit qui était en lui alléluia et que ce soit son corps que ce soit ses pensées il était une habitation de Dieu en esprit alléluia on reste frère que tout ce qui est vrai quel est le contraire de ce qui est vrai faux ce qui est faux ne doit pas occuper nos pensées tout ce qui est honorable tout ce qui est déshonore doit sortir de nos pensées tout ce qui est juste ça veut dire ce qui est injuste doit sortir également amen tout ce qui est pur ça veut dire ce qui est impur doit aussi sortir alléluia tout ce qui est aimable ça veut dire que la haine c'est le contraire ce qui est plein de haine doit sortir de notre vie tout ce qui mérite l'approbation le contraire c'est la désapprobation c'est quand les gens repugent quand ils voient ça ils disent ça c'est pas bon mais ce que Dieu peut apprécier doit nous occuper mais quand on voit ça là c'est pas bon si les gens peuvent me dire c'est que Dieu aussi le dit tout ce qui mérite l'approbation ce qui est l'objet ce qui est vertueux est digne de louange quand on voit les choses on dit ça c'est bon que cela soit l'objet de vos pensées maintenant écoutez-moi dans la Bible d'Arbi il est écrit qui a d'Arbi ? qui a mis d'Arbi ? mon frère quoi mais lève-toi et puis lis-nous ça écoutez bien j'aime la tradition d'Arbi ici dans l'Hussegon il est question que ces choses fassent l'objet de vos pensées attend vous voyez combien ? attend attend est-ce que vous comprenez ? dans l'Hussegon l'apole Paul dit que ces choses doivent faire l'objet de vos pensées mais dans l'Arbi dans l'Arbi il y a une étape supérieure qui est franchie allons-y frère au reste frère toutes les choses qui sont vraies toutes les choses qui sont vénérables toutes les choses qui sont justes toutes les choses qui sont pures toutes les choses qui sont aimables toutes les choses qui sont de bonne renommée s'il y a quelques vertus et quelques louanges que ces choses occupent vos pensées que ces choses occupent le verbe là le verbe occuper est plus fort que faire l'onger de c'est-à-dire le chrétien dans sa tête il doit avoir ces bonnes choses Amen vous savez la dernière fois le frère Franck nous a dit qu'il n'a même pas du port de télévision chez lui qui était là nous on en a mais il nous a dit il faut savoir l'utiliser il ne faudrait pas que le port de télévision devienne notre maître il ne faudrait pas que l'internet devienne notre maître par contre nous serons souillés ah oui on sera souillés pour ça il faut qu'on sache en faire bon usage Amen et que notre pensée soit occupée par des choses qui sont bonnes des choses qui sont spirituelles par des causeries hier on a vu qu'aucune parole grossière ne saute de votre bouche on entend encore des frères qui font rire les choses grossières et puis il a fini il a prêché il a fini d'étudier il a fini de comment on appelle de jeûner sur les plaisanteries Dieu n'a pas besoin de plaisanter Dieu n'a pas besoin de plaisanter écoutez quand l'autre est allé demander à sa famille de sortir vous savez ce qu'ils ont fait l'autre est allé demander à sa famille sortir parce que ce lieu sera déjuré si vous êtes un plaisanter vous allez présenter le message ils vont vous dire non tu vas venir avec une nouvelle église encore toi tu sors par toi tu trouves quelque chose de nouveau mais c'est beau ces gens lui ont dit mais c'est vrai grand père on a compris mais on va y réfléchir la Bible dit qu'il pensait que l'autre plaisantait il ne sait pas peut-être il avait la Bible plaisantée il ne sait pas mais si on vous prend au sérieux quand vous allez rendre témoin les gens ne peuvent pas dire qu'il plaisante on dit non ces messieurs sont sérieux alléluia vous savez on a un frère je ne le nomme pas lui était en un mariage depuis le maire il a dit ce frère là s'il est avec vous c'est que ce que vous faites est sérieux on dit amen non seulement le frère lui est honoré mais nous étions honorés voilà mais il y a des années derrière moi à Gagnoua quand l'église a commencé à naître à Gagnoua quelqu'un m'a posé la question est-ce que celui-là aussi est avec vous je n'ai pas pu répondre parce que celui-là il le retrouve dans les cabarets avec lui et pourtant il va à l'église il est aussi il n'est pas avec nous il ne faut pas oublier que nous nous préparons pour être enlevé mais avant son enlèvement Enoch a reçu le témoin qui était agréable à Dieu mais si on est rempli de souillus de la chair de l'esprit on ne peut pas être agréable à Dieu c'est une abomination aux yeux de Dieu Alléluia que Dieu nous a dit si nous faisons des choses c'est comme vous avez appris reçu et entendu de moi c'est comme vous avez vu en moi pratiquez-le il ne faut pas seulement entendre ah ils sont allés dans l'église ils ont prêché mais ça ne suffit pas il faut le pratiquer il faut le pratiquer et le Dieu de paix sera avec vous gloire à Dieu on va maintenant lire les deux autres textes pour terminer Romain chapitre 6 Romain 6 verset 11 12 13 Romain 6 11 12 13 ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice gloire à Dieu gloire à Dieu alléluia vous voyez que dans ces consignes que l'apôtre Paul nous donne qu'il a donné d'abord au Romain et qu'il nous donne il fait appel à notre propre volonté est-ce que vous voyez il y a des impératifs c'est vrai que c'est le Seigneur lui-même qui nous scientifie corps, âme et esprit c'est pas vrai mais il faut accepter la parole il faut accepter la parole qui scientifie ne sont pas comme les cabris le cabris vous voulez le conduire quelque part même pour lui donner à manger il est capricieux il refuse d'aller vous allez voir le cabri la corde il s'est tiré derrière ils ne sont pas des cabris vous voyez le calculatif capricieux il avait des cabris quand on dit quelqu'un tu es capricieux on dit on t'a traité des cabris oui oui c'est un mot de la même famille que cabris si on dit tu es capricieux ça veut dire que tu fais comme un cabri moi c'est pas comme ça tu es comme un cabri mais l'agneau demande la parole il est docile le cabri est rebelle ici l'apôtre Paul fait appel à la volonté de chacun ainsi vous même regardez vous même vous c'est pas quelqu'un qui a sa bible où vous êtes regardez ainsi vous même vous chacun soi même regardez vous comme moi au péché est-ce que vous vous regardez comme ça chacun se regarde il faut qu'il se dise moi je suis moi au péché et qu'elle soit une réalité que le péché le verset 12 ne règne donc point dans votre corps mortel vous savez le péché règne ça veut dire qu'il domine oh la bible dit les domineuses sur le péché mais ne laissons pas le péché nous dominer et puis n'obéissez point à ces convertis tout à l'heure on en parlait la convertis c'est un désir immodéré c'est-à-dire exagéré c'est l'envie d'avoir quelque chose l'envie de faire et puis on tombe dans le péché et le péché va produire la mort que Dieu soit béni Amen Dieu soit béni ne livrez ne livrez pas vos membres au péché vous m'entendez vous m'attendez aussi vous voulez voir la suite ici là c'est chacun lui-même qui livre ses membres voilà il dit au péché tiens mon bras tiens mes pieds tiens mon corps je veux être ton esclave mais si tu as connu la vérité tu dois être affranchi ne livrez point vos membres au péché comme des instruments d'iniquité mais donnez-vous vous-même à Dieu on dit Amen on dit Amen Dieu n'oblige personne vous pouvez écouter ça il y a une partie et puis écoutez moi bien vous sortez et puis dans le couloir vous prenez votre concubine concubine mais Dieu va vous laisser il va vous regarder faire mais le jugement vous atteindra parce que le péché la Bible dit ton péché t'atteindra le péché atteint toujours le péché que Dieu nous soutienne mais donnez-vous vous-même chacun doit se donner ce matin s'il y a des gens qui se sont pardonnés au conseilleur la Bible dit donnez-vous vous-même tout à l'heure c'était moi que le frère avait fait l'appel à l'hôtel s'il y a des gens qui veulent se donner si depuis tout le temps vous avez vécu dans l'impudicité dans l'essieu de la chair et de l'esprit aujourd'hui la Bible vous invite à vous donner vous-même à Dieu Amen comme étant vivant des morts que vous étiez parce que quand on n'était pas chrétien on était des gens morts aujourd'hui nous sommes vivants que chacun donne ses dons lui-même au Seigneur et offrez à Dieu vos membres Amen On est prêts non ? Nous sommes prêts à offrir à Dieu nos membres tous nos membres notre cœur notre âme notre esprit nos pensées tout à Dieu Dieu soit béni comme des instruments de justice que le nom du Seigneur soit béni pratiquons ces choses et le Dieu du Père sera avec nous et nous serons prêts pour l'enlèvement gloire à Dieu nous attendons tous à être enlevés mais sans la sanctification personne ne verra le Seigneur il faut passer par là le Seigneur se prépare une épouse sans tâche hier je l'ai dit c'est une épouse impeccable sans péché il veut une épouse parole allez une épouse identifie à lui-même quand on prend son épouse on la met sur lui les deux doigts superposés que Dieu dans sa grâce nous accorde cela et que chacun puisse être secouru et ben les ailes veut dire l'éternel nous a secouru jusqu'ici qui continue de se secourir et que chacun puisse vraiment se préparer allègrement jusqu'au jour où il viendra nous chercher que son nom soit béni ce message ne vient pas pour accabler mais il vient pour nous fortifier il vient pour nous montrer nous retracer nous rappeler ce que nous savons déjà chacun doit pouvoir dire Seigneur me voici viens mon secour viens mon secour scientifie-moi toi-même parce que moi aussi je veux être enlevé je ne veux pas participer à la grande tribulation qui veut passer par là vous voyez il n'y a aucun doigt un doigt moi je ne veux pas passer par la grande tribulation je veux être enlevé et sans la sanctification ce n'est pas possible que le Saint-Esprit lui-même sanctifie d'accord de nous maintenant au nom de Jésus t'es pris Amen que le Seigneur vous bénisse Amen Prère Matthias utilise le reste Dieu t'es béni bien aimé en ligne que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit travaille dans vos cœurs également et que si maintenant dans ce monde nous ne voyons plus nous puissions nous retrouver à la belle porte Dieu bénisse son nom de Jésus Amen 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 Abonnez-vous 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 Abonnez-vous